La démocratie c'est un petit peu comme La démocratie c'est un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un Séance du conseil municipal réunie le 3 avril 2021 début de la séance, 11h05 Madame le maire, bien, nous allons pouvoir débuter ce conseil municipal. Je vais donc donner la parole au directeur général. Des services pour l'appel nominal, un certain nombre de nos collègues vont nous rejoindre. Monsieur Tépa, appel nominal Madame le maire, merci, Monsieur Tépa. Le quorum est atteint, la séance est ouverte. En vertu de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, est proposé comme secrétaire de séance Madame Rabia-Soltan-Y. Je soumets cette proposition au vote. Adopte à l'unanimité, oui, Madame Niel. Madame Karine Nielès, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je souhaitais faire une intervention au préalable. Elle y a tout juste 150 ans, durant 172 jours, un gouvernement du peuple, la Commune de Paris, du 18 mars au 28 mai 1871, a fait émerger des droits et des concepts novateurs, l'enseignement laïque est obligatoire à la séparation des Églises et de l'État, l'ébauche de légal.it. Professionnel homme-femme, le divorce par consentement mutuel. Cela avant que le sinistre Adolphe Thiers, chef du pouvoir de l'exécutif en mai 1871, réprime dans le sang, dans une sorte de guerre civile opposant les Français à des Français, et a tué 20 000 camionards, hommes, femmes et enfants. Madame le maire, vous dites très souvent « gouverner », c'est prévoir. Vous êtes d'actualité puisque l'auteur n'est autre que ce triste Adolphe Thiers. Parfois, les petites phrases peuvent être lourdes de sens. Revenons à Drancy. Dans cette semaine un autre ville a fait la une des médias avec un taux de circulation important du virus au lycée de la Croix et dans nos écoles. Je souhaite ici saluer encore le service public, nos enseignants et toujours tous nos agents communaux, nos enseignants qui, eux aussi, sont en première ligne. Madame le maire, M. les députés, pas encore, c'est le dépistage, le nettoyage et la vaccination qui sont essentielles pour que nos enfants ne se sentent pas abandonnés dans un monde qui deviendrait uniquement numérique, sans sourire un sans-visage. Nous nous devons de leur offrir un avenir. Nous sommes inquiets parce que les moyens ne sont pas mis à disposition pour aider nos enfants à traverser correctement cette nouvelle phase de confinement. Au lycée, la région ne fait intervenir ses agents qu'une fois par semaine dans les classes pour le nettoyage. J'ai interpellé LL et Région en ce sens. Enfin, qu'en est-il de la construction d'un nouveau lycée ? Tout le monde en convient. Aujourd'hui, la concentration d'élèves n'est pas favorable. Il y a vingt ans.1 Un projet ne s'est pas fait. Mais depuis tout ce temps et avec toutes les constructions à l'ordre du jour, notamment de ce conseil municipal, se pose la question d'anticiper ou de prévoir. Où est le prochain lycée ? Il ne s'agit pas que de critiquer ce qui s'est fait avant, mais à Drancy. Que prévoyons-nous plutôt que de demander des fermetures des écoles une semaine avant les congés ? Qu'en ferons-nous une lettre commune au gouvernement pour demander plus de vaccins pour Drancy et les Drancyennes et les Drancyens ? Merci. Madame le maire, Madame Picarnil, je prends acte de votre déclaration politique en grande part. Sachez que notre règlement intérieur ne prévoit pas ce type d'intervention. Mais voyez un en grande démocrate que je suis, je vous ai laissé foire. Mais en aucun cas, ce type de déclaration, vous auriez pu le faillir et puis, par ailleurs, ça n'a rien à voir hier avec l'objet de ce conseil municipal. Donc, je prends acte de vos envolées lyriques et sachez que si gouverner c'est prévoir, bien, gouverner c'est bien gérer la commune, puisque c'est bien pour cela que vous tous et toutes êtes réunis, pour gérer la commune, la gestion de la dette, n'est-ce pas ? Gouverner c'est prévoir, mais pour cela, il faut se donner les moyens. Et je sais, amis, qu'à Drancy, les Drancyennes et les Drancyens ont pu s'apercevoir, à travers les différents sujets que vous avez évoqués, à notamment le sujet de la vaccination ou bien d'autres comme la réaction sur l'Elysée, sachez que nous avons su nous donner tous les moyens de cette action. Cette discussion, cette déclaration est donc close et j'en prends acte. Vous avez reçu le procès verbal de la séance du 11 février 2021. Avez-vous des observations ? M. Chibane M. Hassan Chibane, Mme le maire, chers collègues, un bonjour. En effet, nous avons reçu le compte-rendu du conseil municipal. Je prends note que vous avez modifié l'erreur de vote qui avait eu lieu sur la délibération sur le débat d'orientation budgétaire, comme il vous avait été fait remarquer par le conseiller municipal, Karim Beloucha. Une en effet, il y avait eu. Mme le maire, Rachid. M. Hassan Chibane Rachid, Patédon, Rachid Beloucha. Autant pour moi, M. Beloucha. Il y avait bien eu une évolution dans le règlement et nous êtreons donc obligés de procéder à un vote et non pas de procéder à un débat et d'acquiescer sur la tenue de ce débat-là. Donc, j'espère que nous serons un peu plus vigilants à l'avenir à la tenue des bonnes règles démocratiques parce que ça n'a rien à voir de valider un échange verbal et une prise de position, surtout quand ces prises de position sont mal retranscrites dans le conseil municipal et qu'il faille le vérifier. Pour pouvoir le vérifier, comme vous nous l'avez envoyé là, il faut encore avoir les documents. Je constate qu'initialement, ce conseil municipal devait se tenir jeudi soir, ce qui, de par la loi, permettait aux conseillers municipaux de se réunir et de ne pas entraver un week-end pascal qui, on le constate bien, il y a quand même beaucoup d'absents encore ce matin. Ça a été fait à la dernière minute dans la précipitation, et au lieu de nous envoyer les documents, puisque vous les aviez déjà, pour nous laisser le temps de nous préparer, nous constatons encore une fois que pour contourner l'obligation de la diffusion sur Internet du conseil municipal, vous l'installez le samedi matin au lieu du jeudi, dans un lieu, il faut bien le dire, un peu reculé et pas facile d'accès pour toutes les drancéennes et tous les drancéens. Et puis surtout, au lieu de nous envoyer, dans les mêmes délais que ce qui aurait été prévu pour le jeudi, les documents municipaux, vous nous envoyez le compte rendu qu'on est tenu de lire, puisque sinon on passe à côté d'erreurs importantes. Et puis, vous nous envoyez aussi, accessoirement 5 jours francs avant, surtout pas plus pour ne pas qu'on ait le temps de trop se préparer, donc vous nous envoyez un pavé comme ça. Donc, je ne sais pas, il doit y avoir 1000 pages, 1200 pages, je ne sais pas, entre le compte administratif, le budget primitif, le compte rendu, les différentes délibérations. Voilà. Il faut dire que c'est quand même assez indigeste, un conseil municipal sur le budget, de par lui-même rien que sur ces délibérations-là. Alors, sur tout le reste, en 5 jours, il faut s'astreindre à une discipline de faire. Je constate, et je vous le fais encore remarquer, qu'il serait appréciable pour tout le monde de recevoir l'ensemble de ces documents de face au N dématérialisé. Vous avez installé une messagerie pour l'ensemble des élus, qui semble ne servir à rien puisque vous ne nous y envoyez absolument rien. Nous sommes convoqués dans la précipitation avec des changements qu'on ne comprend pas. Et je suis désolé de constater cette véritable orientation de vouloir priver la démocratie d'un véritable espace d'échange et d'une information claire et lisible et vraiment, je vois qu'il n'y a pas que pour le conseil municipal. Que vous procédez de la sorte, puisque les réunions de quartier, c'est pareil, elles ont disparu. En ce qui concerne les concertations légales suivre les grandes orientations de la ville le, notamment celles sur le quartier du Baillet 1, vous vous contentez d'envoyer un message Facebook la veille du rendez-vous, à 15h, pareil un en plein week-end, premier week-end où il faisait beau d'ailleurs, donc je pense que ça a expliqué pourquoi si peu de monde est venu, moins de 15 personnes du public étaient là. C'est absolument démentiel et, en plus de ça, vous faites clairement passer le message qu'on ne discutera pas de l'aménagement du quartier du Baillet, mais uniquement de l'aménagement de la voie qui traversera ce quartier. Donc, on avait le droit de discuter de trottoirs, de stationnements, de pavés, d'aménagements sur cette rue, mais vous avez passé l'essentiel de votre intervention publique à dirge où il y avait des grands projets immobiliers autour de ça, un projet culturel avec salles de concert, salles de spectacle, cinéma, bricorama, bricomarché. Bref, vous vantez tout un tas de choses qui, si on pouvait en discuter ensemble et échanger, auraient permis aux Drancéennes et Drancéens de s'informer de la teneur et de l'aménagement de ce quartier. Mais ça, il ne faut surtout pas vous poser la question. On n'a pas le droit, c'est interdit. On est là pour discuter uniquement d'une rue. Et quand on a le malheur de poser des questions, j'y étais, Mme Picard aussi et quelques autres élus, dès qu'on a le malheur de poser une question un tout petit peu précise, on est renvoyé dans nos buts, on nous dit qu'on ne sait pas, que c'est à l'état de PRNG, qu'on verra plus tard. Bref, la démocratie locale, la communication, elle, à participation et l'implication de la population sont absolument indisparisables. Nous sommes à quelques mois d'un scrutin qui a le malheur de vouloir exister, qui aura lieu en juin, le vote des élections régionales et départementales. Absolument personne ne s'intéresse à ces élections. On le maintient quand même. Bref, on s'en fiche. On sera encore dans une situation, au niveau de la pandémie, et... Bref, on s'en fiche. On sera encore dans une situation, au niveau de la pandémie, extrêmement tendue. Et vous, au niveau local, au lieu d'essayer d'aplanir les choses et de faire qu'il y ait une réconciliation entre la population et sa classe politique, vous faites en sorte que tout soit sous-doge et que rien ne parvienne aux élus et surtout à la population, parce que le fait de diffuser l'information, le fait d'échanger et de communiquer, très honnêtement, ce n'est pas le nombre d'élus de l'opposition qui mettra en ballotage un vote ici. Et ce n'est pas nos questions publiques et nos échanges verbaux, que ce soit pat-médias interposés ou par discussion publique, qui feront changer votre décision ou qui ne vous obligeront à y rien. Par contre, ça vous obligera peut-être à nous écouter et il semble que même cela voit-us soit insupportable. Voilà, donc on va commencer ce conseil municipal, mais je tenais à vous le dire parce qu'il faut bien que les drancéens et les drancéennes se rendent compte de tout ce qui est mis en place. Parce que c'est une vraie machinerie, je veux dire, ça doit prendre du temps de foire à peu près 1200 photocopies pour tous les 49 conseillers municipaux qui sont ici. Ça doit coûter énormément d'argent, puisqu'il faut quand même organiser tout ça et je pense qu'on a une administration qui doit souffrir de cette situation. Tout ça pour quoi ? Pour masquer, pour enterrer, pour étouffer. On n'est pas au 2.0 et, désolé de vous le dire, mais quand vous répondez à Mme Picard que tout est fait et que tout est anticipé, je suis au regret de constater que non. On vit à l'âge de pierre avec des valises et des enveloppes qui sont distribuées 5 jours avant un conseil éminemment important, qui est celui du conseil municipal du vote du budget. Merci, Mme le maire. Mme le maire, merci, M. Chibane. Qu'il est bon et qu'il est illusoire de vous entendre ainsi passer pour une victime, vous qui, si souvent, êtes celui qui nous couvre d'insultes souvent plus que diffamatoires. Alors je prends acte de votre déclaration et Hélène n'amènera pas plus de débat. J'apprécie, dans le début de votre intervention, que vous reconnaissiez à quel point cette Assemblée, les élus municipaux que nous sommes ici réunis, et je veux le croire, un certain nombre d'élus, la majorité des élus de l'opposition, tiennent à ce que Aïle Démocratie soit respectée. Donc, vous reconnaissez en début d'intervention que cette Assemblée, et le maire que je suis, a bien agi dans le respect de la démocratie, avec toujours une écoute particulière aux demandes qui sont formulées, par M. Rachid Beloucha en l'occurrence, puisque le compte rendu a été ainsi modifié. Permettez-moi de vous dire qu'erreur huma nommé, l'erreur est humaine, et que nous avons donc réparé cette erreur aussitôt. Le grand respect de la démocratie, c'est bien le sens de l'engagement de chacun, et chacune ici dans cette Assemblée, à part peut-être quelques personnes qui veulent faire croire des choses encore qui ne sont pas, mais des mensonges, même répétés à l'envie, n'en font pas des vérités. Concernant l'IA Convocation de ce Conseil Municipal, d'abord, il n'y a pas plus d'absents que d'habitude. Pour ne pas rentrer dans la vie privée des gens, j'excuse Martine Bouvelo et Jacqueline Boutor, qui ont des problèmes de santé. Ça peut arriver à tout le monde, vous le reconnaîtrez. Donc, il n'y a pas plus d'absents. Et Mursouba Kokosa, qui est positive au Covid. Voilà, donc désolé, vous voyez que la pandémie, finalement, ne touche pas plus de personnes que ça. Il n'y a pas plus d'absents que dans les autres conseils municipaux. Donc, encore une fois, vous essayez de faire croire quelque chose qui n'est pas, et que le Conseil Municipal ait lieu un samedi ou un jeudi, au contraire, ça vous a laissé deux jours de plus. On aurait pu envoyer les éléments du Conseil Municipal seulement dimanche, on était encore dans les temps, mais on l'a fait jeudi. Vous avez eu deux jours de plus, donc, pour apprécier les éléments. Et là, encore une fois, excusez-moi de vous dire que c'est votre rôle d'élu. Donc, on n'a fait plus que respecter le règlement intérieur puisque ces éléments, vous aviez deux jours de plus pour les apprécier. Concernant votre longue tirade sur la réunion qui nous a réunis et à laquelle vous avez participé, ce n'était pas l'objet de la réunion, M. Chiban. L'objet de la réunion était bien la concertation concernant la réalisation de la voie du baillet et pas autre chose. Et malgré tout, encore une fois, nous avons répondu à des questions. J'ai répondu à des questions, notamment à Mme Picard-Nil ou à d'autres intervenantes que vous avez fait intervenir, qui allaient au-delà de l'objet même de cette réunion. Vous avez aussi parlé de l'indispensable participation de la pop-annulation, oui, elle est indispensable. Et effectivement, malgré le contexte sanitaire particulier, les drancéens se sont prononcés. Ils se sont prononcés sur ce sujet lors du dernier Conseil Municipal, qui vous a accordé deux fois moins de voix qu'une opposition plus constructive comme celle que représente Mme Picard-Nil. Donc, la population s'est bien prononcée sur un projet. Nous avons eu cette réunion de concertation sur la réalisation de la voie et c'était bien le seul objet de cette réunion. Nous avons quand même répondu à des questions, qui allaient au-delà de l'objet même de cette réunion. Quant au reste, on va poursuivre cette discussion, notamment avec les commerçants. Donc, sachez qu'il n'y a pas de souhait d'écarter qui que ce soit d'une discussion ou d'une indispensable participation. Non, cette participation a bien lieu et elle aura bien lieu aussi dans les jours à venir. Donc, voilà, je crois que c'est tout, je n'ai pas forcément envie de m'étendre sur le sujet. Donc, sur le procès-verbal, elle, je note qu'il n'y a aucune autre intervention que celle de M. Chibane. Vous avez reçu la liste des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et Avez-vous des observations sur ces décisions ? Mme Picard-Nil Mme Karine Niles, oui, concernant la 57, droit de préemption sur l'avenue Jean Jaurès pour la création d'un ensemble, immobilier, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails ? Combien de logements et y a-t-il du parking qui sera afférent ? Est-ce que je vous fais toutes les décisions ? La 60 également, gestion locative d'immeubles d'habitation collectif pour l'OPH. Combien de logements est-ce que cela concerne aussi ? Et la 61, les nuisances. Oui, il y a une base de vie qui a été installée, qui se trouve derrière les écoles Joliot-Curie et Picasso, et je voulais vous signaler, si ça ne vous a pas été remonté par le conseil d'école, que cela génère des nuisances pour les établissements scolaires. Voilà, je vous remercie. Mme le maire, alors, dans l'ordre, concernant la 57, acquisition par exercice du droit de préemption des lots 11, entre 14 et 17 de la copropriété 215 et 217 avenue Jean Jaurès à Drancy. Cette décision concerne l'acquisition par préemption d'un appartement formant trois lots, étages et combles, d'une surface utile de 899 m² aux prises et conditions de la DIA, soit 263 000 euros, en ce compris 13 000 euros de frais de commission d'agence. La Ville est déjà propriétaire du local commercial au rez-de-chaussée, actuellement loué à l'auto-école Janna, si vous la localisez. Avec cette préemption, la Ville sera donc entièrement propriétaire de l'ensemble. Vous avez posé la question de la 60, gestion locative d'immeubles d'habitation collectif. Enl-Espèce, c'est un nez que la Ville a confié à l'OPH la réhabilitation et la gestion de ces deux ensembles immobiliers en 2012. Elle s'agit là d'un simple renouvellement, donc ce n'est pas une nouveauté. Le 32 rue Charles-Gide, c'est l'ancienne gendarmerie. Et le 31 à 36 rue René-Thuyé, c'est l'ancienne clinique qui a été transformée en logement. Donc, à travers un marché depuis longtemps, c'est office qui gère pour nous les locataires, et pour cela, l'office nous rémunère 7% de ce qui l'encaïsse, tout cela après consultation, bien sûr. Voilà pour la gestion, la 60. La 61, elle est parfaitement claire. Il s'agit de l'installation d'une base de chantier par la société JMP Bâtiment dans le cadre de la construction de l'opération immobilière, avenue Henri Barbus, angle 6 rue de la Semeuse. Pendant le marché provisoire des quatre routes, cette adresse sera utilisée pour stationner les commerçants non-sédentaires. Toutefois, pour permettre la poursuite du chantier de construction de logement rue de la Semeuse, une partie de la parcelle accueillera une grue. Donc, la durée a compté de la signature de la Convention jusqu'au 31 octobre 2022 et il y a une redevance, comme la décision l'indique, une redevance unique de 4000 euros. Voilà pour les réponses à vos questions concernant les décisions. Y a-t-il d'autres questions sur d'autres décisions ? Non ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Donc, nous allons. Oui, M. le député, Jean-Christophe Lagarde. M. le député, pardon de vous interrompre. Le règlement du Conseil municipal prévoit que pour pouvoir filmer et ensuite diffuser le Conseil municipal, il faut avoir une autorisation, c'est à indire un vote du Conseil municipal. Deux personnes participant au public aujourd'hui sont en train de filmer ce Conseil municipal en contradiction avec le règlement intérieur du Conseil municipal. Onze me semble donc qu'il faut les rappeler à l'ordre et qu'ils cessent d'y le faire, faute de quoi, naturellement, ils ne pourront pas continuer à participer à ce Conseil. Mme le maire, merci. Oui, deux personnes sont en train de filmer. M. Chiban. M. Hassan Chiban, oui pour réagir. Mme le maire, non, il faut d'abord, s'il vous plaît, que les personnes cessent de filmer le Conseil municipal puisque c'est interdit par le règlement intérieur. Eh bien, écoutez, on va utiliser l'article, le Conseil est public, ou fin, effectivement, il y a du public ici présent. On va donc procéder à une suspension de séance le temps que ces agissements cessent. La séance est suspendue. Reprise de la séance, onze HSO Mme le maire, bien, on va reprendre ce Conseil municipal. Je renouvelle ce que j'ai dit avant l'interruption de séance. Si des personnes filment la séance alors qu'elles n'y sont pas autorisées par le Conseil municipal, elles doivent quitter la salle. Dans un premier temps, je vais donc faire voter par le Conseil municipal, puisqu'elles ne cessent pas a priori, ce qui est le strict respect de la règle, de la loi, l'autorisation de filmer l'IA séance. Qui est pour l'autorisation ? 5. Ensemble, Drancy, pour toutes et tous, plus deux Drancy autrement, donc, désormais, ces personnes doivent cesser leurs agissements, sinon je serai contrainte de faire voter le huis clos. Le vote a eu lieu, le règlement, je le connais, M. Chiban. Si les personnes continuent de filmer, je vais faire voter le huis clos par le Conseil municipal. Je m'excuse auprès de celles et ceux de Chouin y sont venus assister à ces débats tranquillement. Vous n'avez pas à prendre la parole. Je respecte le règlement, je sais encore ce qu'il est écrit. Elle n'y a pas de rappel au règlement M. Chiban, nous allons faire voter le huis clos. Je m'excuse encore auprès de ceux qui venaient assister tranquillement au débat. Je m'excuse encore auprès de ceux qui venaient assister tranquillement au débat. On fait voter le huis clos ? Écoutez, on vient de s'en expliquer, ces personnes doivent cesser. Voilà. J'ai la police de l'Assemblée, je ne vais pas me rédicter une règle. Avis favorable, 42, 42, continuons Drancy ensemble, contre, 7, 5, ensemble, Drancy, pour toutes et tous, et 2, Drancy autrement, adopte à la majorité donc, on a voté pour le huis clos. Très bien, le huis clos est prononcé, donc la séance est suspendue. On s'en est expliqué, M. Belloucha. Si, j'applique la règle, M. Belloucha. Mme le maire, nous allons donc reprendre ce conseil municipal et puisqu'avant le vote du huis clos, auquel nous avons été contraints, il y a eu des demandes de prise de parole. M. Rachid Belloucha ou Mme Picard-Nil. M. Rachid Belloucha, vous avez la parole. Monsiur Rachid Belloucha, merci, Mme le maire. Je cède la parole à notre présidente de groupe, qui a une déclaration à foire. Mme le maire, merci, M. Belloucha. Mme Karine Niles, Mme le maire, M. le député, Mesdames et Messieurs les élus. Ce qui vient de se passer est vraiment un déni de démocratie. Nous sommes là, vous l'avez dit, Mme le maire, et nous serons toujours là dans un esprit constructif pour Drancy. Nous avons été élus. Au même titre que vous, nous sommes. Et représentants des Drancyennes et des Drancyens et nous ne comprenons pas pourquoi, aujourd'hui, 3 ou 4 personnes du public ont été exclues. Certes, il y a un règlement intérieur, nous nous y conformons et nous nous y conformerons toujours. Là, le public était pacifique. Il n'y avait aucune entrave à l'ordre public. Vous avez, Mme le maire, eu un excès de pouvoir. Mme le maire a aujourd'hui, notre groupe est extrêmement déçu de la façon dont vous traitez les Drancyens et les Drancyennes. Je vous informe, comme à l'Assemblée nationale, quand les députés sont contre les mesures gouvernementales, ils quittent l'Assemblée, nous quitterons cette Assemblée, qui ne peut pas légiférer tranquillement, sereinement, dans ce déni de démocratie. Mme le maire, je vous informe que nous allons informer M. L. à nos préfets de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'en suis extrêmement déçu, je vous le redis, c'est inadmissible. Il y avait le vote du compte administratif 2020, il y avait le budget primitif 2021. Nous avons à nous exprimer dessus. Vous nous empêchez de nous exprimer correctement. Donc, nous quitterons la salle. Mme le maire, M. Chibane. M. Hassan Chibane, une prise de parole pour notre GMUP, Drancy et Utreminthé, qui n'est pas déçu comme peut l'être le groupe de Mme Niel. Nous, nous sommes horrifiés, horrifiés de voir à quel point vous poussez les limites du respect de la démocratie et que vous franchissez allègrement la loi. Le rappel à la loi que je souhaitais faillir tout à l'heure et que je vous ai demandé, que vous n'avez pas accepté de me laisser faire, c'est simplement les règles communes qui s'établissent dans toute la France et dans tous les conseils municipaux. L'article L2121-18 du CGCT, alinéa 3, dit que les séances du Conseil municipal peuvent être retransmises par moyens audiovisuels car elles découlent directement du caractère public de la séance. Aucune autorisation n'est requise en préalable, aucun règlement intérieur ne peut se substituer à la loi de la République. Or, encore une fois, vous avez préféré procéder à une contorsion et un détournement de la loi, qui consiste à créer un incident de séance, provoquer la polémique, pour invoquer l'article L2121-16, qui vous donne la police de liens en lait et qui vous permet de voter le huis clos, huis clos qui doit être voté et non pas imposé, puisque ce que vous avez fait, c'est que Madame le maire, il a été voté. Monsieur Hassan Chiban, alors que nous avons demandé à prendre la parole sur ce vote, vous ne nous y avez pas autorisé, vous nous l'avez imposé. Madame le maire, j'ai la police de l'Assemblée. Monsieur Hassan Chiban, tout à fait. Vous n'avez pas la dictature de l'Assemblée, Madame. Vous voyez, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Iran. Madame, quand vous m'entraînez à moi, sur des procédures judiciaires, je respecte la loi et je vous amène jusqu'au bout de la procédure. Encore récemment, votre équipe, l'ancienne équipe, à l'époque dirigée par votre mari, s'est fait littéralement bêcheur devant la cour parce qu'on dit « so it », « Monsieur Chiban dit femme », « Monsieur Chiban insulte les gens ». Vous avez été condamné et recondamné. Vous constituez en cassation, je respecte votre présomption d'innocence. On verra ce que dira la cassation à ce moment-là. Mettant d'efforts pour baillonner la démocratie alors que vous êtes ultra-majoritaire dans ce conseil municipal. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que toutes les délibérations que vous allez voter vont être appliquées. Mais la volonté manifeste de ne même pas nous laisser nous exprimer et de chasser dehors la petite poignée de personnes qui avaient eu le courage de venir un samedi matin, je le rappelle, de Week-end Pascal pour partager les images de ce conseil municipal, sans aucune intervention, sans aucun cri, sans aucune manifestation publique, est un excès de pouvoir. Je rejoins Karine Niel sur ce point et le groupe communiste PS et associé. Je tiens à le dire, je pense que nous irons vers une annulation de ce conseil, qui est une parodie de démocratie. Je me joins à mes collègues pour vous dire que nous allons quitter la séance. C'est vraiment dommage parce que, comme je l'avais dit en tout début de séance, ça représente des heures de travail, des nuits pour tout dire, puisque vous ne nous laissez, bien évidemment dans le respect de la loi, que cinq jours francs et pas plus, quand bien même vous disposez de tous les éléments, pour nous exprimer. Nous aurions pris la parole pour vous dire que sur le budget primitif 2021, celui-ci se caractérise par les points principaux, qui sont les suivants, un encours de dette élevé à 1 704 euros par habitant contre 1 300 euros. Mais la volonté manifeste de ne même pas nous laisser nous exprimer et de chasser dehors la petite poignée de personnes qui avaient eu le courage de venir un samedi matin, je le rappelle, de Week-end Pascal pour partager les images de ce conseil municipal, sans aucune intervention, sans aucun cri, sans aucune manifestation publique, est un excès de pouvoir. Je rejoins Karine Niel sur ce point et le groupe communiste PS et associé. Je tiens à le dire, je pense que nous irons vers une annulation de ce conseil, qui est une parodie de démocratie. Je me joins à mes collègues pour vous dire que nous allons quitter la séance. C'est vraiment dommage parce que, comme je l'avais dit en tout début de séance, ça représente des heures de travail, des nuits pour tout dire, puisque vous ne nous laissez, bien évidemment dans le respect de la loi, que cinq jours francs et pas plus, quand bien même vous disposez de tous les éléments, pour nous exprimer. Nous aurions pris la parole pour vous dire que sur le budget primitif 2021, celui-ci se caractérise par les points principaux, qui sont les suivants, un encours de dette élevé à 1 704 euros par habitant contre 1 385 euros pour la moyenne des villes de la même strata de population, un ratio de dette à 113% des recettes de fonctionnement contre 91% pour la moyenne de la strata, et avec une tendance nette à une dégradation depuis deux ans. Pour 2021, l'autofinancement a certes diminué avec 7,6 millions d'euros contre 8,8 ans en 2020. En revanche, l'emprunt est en forte hausse avec 11,1 contre 8 millions d'euros en 2020. Les subventions d'investissement sont, elles, très basses, avec seulement 829 000 euros contre plus de 3 millions en 2020. Cela témoigne d'un travail très insuffisant quant à la recherche des subventions. Cela devrait peut-être nous servir normalement d'avoir un vice-président aux finances à la région, mais il semble que non. Le budget primitif 2021 n'est équilibré que GRA.ce au report d'excédent de 2020 avec 5,4 millions d'euros, lui-même lié aux circonstances exceptionnelles de l'année. Cela démontre l'équilibre précaire du budget et une gestion à courte vue. Sur le compte administratif 2020, le taux d'exécution est de 92% en fonctionnement, l'excédent est de 5 millions. On aurait pu utiliser ces 5 millions dans cette période si difficile pour la population pour venir en aides alimentaires, en aide en énergie, en aide en santé, aide à l'éducation. Cela n'a pas été faillite. Le taux d'exécution en investissement est de 73%, soit 11 millions de crédits annulés. Cela a permis de ne pas mobiliser l'emprunt prévu de 7,6 millions d'euros, mais cela implique des retards dans les équipements de la ville, notamment dans les écoles, la voirie, la rénovation sormique des bâtiments, qui a pris beaucoup de retard. Toutefois, je révèle que la section d'investissement a été déficitaire de 18 millions d'euros, ce qui démontre un mauvais financement de nos investissements et une insuffisance de subvention. Pourquoi sommes-nous si peu financés par la région, la métropole et le PT, des assemblées dans lesquelles vous avez largement votre place et la majorité ? Votre gestion court-termiste ne prépare pas l'avenir des Drancéens et ne les soutient pas dans le présent. Nous ne pouvons donc pas voter ce compte administratif, qui est le reflet de votre gestion passée et contre le budget primitif 2021. Nous aurions pu en discuter, vous préférez taire et faire taire toute opposition ou même toute expression de la démocratie. Nous vous laissons entre vous, chers censeurs, au revoir. L'opposition quitte la salle, M. Lotfi Benyadé, M. Rachid Belouagichaté, Mme Karinil, Mme Bérivan Sipil et M. Hassan Chiban. Mme le maire, bien, je veux tout d'abord préciser que les demandes de parole qui m'ont été faites, il ne s'agit en rien d'un déni de démocratie, ni même d'un excès de pouvoir. Et je cite l'article en référence, L2121-18, les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L2121-16. Donc, je n'avais pas à donner la parole quand elle m'a été demandée, mais je l'ai fait dès la reprise de la séance. Jean-Christophe Lagarde. M. le député, oui, merci Mme le maire. Nous venons de vivre un épisode un peu triste de la vie municipale telle qu'elle est conçue par l'opposition. Depuis le début du mandat, nous entendons parler de déni de démocratie, de refus de droit d'expression alors que les procès-verbaux des conseils municipaux montrent à quel point, et c'est bien naturel, c'est notre conception de la démocratie, l'opposition municipale peut s'exprimer. Mais la démocratie, ce n'est pas le bazar, ce n'est pas le non-onze respect des règles, des lois et des règlements, et vous l'avez rappelé à l'instant, vous avez parfaitement respecté les règles, les lois et le règlement. Que vient-il de se passer aujourd'hui ? Deux personnes dans le public, sans compter un compagnie conseillère municipale d'opposition, M. Chiban, ont enfreint une règle. Cette règle dit que le conseil municipal, qui est bien sûr public, doit pouvoir être diffusé, sauf décision contraire du conseil municipal. Respectant la loi et du fait de ne pas souhaiter que celui-ci soit diffusé, puisqu'il est déjà largement rendu public, ne serait-ce que Respectant la loi et du fait de ne pas souhaiter que celui-ci soit diffusé, puisqu'il est déjà largement rendu public, ne serait-ce que sur le site internet de la ville lorsqu'il s'agit des comptes rendus et vous avez fait voter le conseil municipal pour savoir si le conseil municipal souhaitait ou non que ces personnes puissent continuer à filmer. Une majorité du conseil municipal a décidé et donc fixé un i une règle, que pour aujourd'hui et non pas de façon générale, mais cette séance n'avait pas à être filmée. Partant de là, vous avez constaté que les individus n'étaient pas venus en réalité pour filmer mais pour créer un trouble dans le conseil municipal. Vous avez donc consulté le conseil municipal pour savoir si, pour pouvoir poursuivre nos débats dans un climat plus normal, plus serein et surtout respectueux à la fois des lois, des règles, mais aussi des décisions de la majorité du conseil municipal qui représente les habitants de Drancy, nous pouvions continuer ou si nous devions avoir la décision désagréable pour la majorité de demander le huis clos. Ça a été le seul moyen de faire cesser le trouble à l'ordre public dont ce concile municipal était l'objet. Chacun sait ici les liens qu'il y a entre M. Henri Tamar, qui était sur les tracts de Mme Karine Picard-Nil lors des élections, qui est déléguée Confédération Générale du Travail de la Commune, et de sa comparse, Mme Kiss-Savanaton, qui, de la même façon, cherchait en réalité à créer un incident dans le conseil municipal. Nous ne pouvons, en tant que majorité municipale, que le regretter, mais vous réaffirmer notre soutien sur le fait que le conseil municipal de Drancy ne doit devenir ni un spectacle, ni un lieu où on cherche à créer des incidents pour éviter les débats de fond. Et je le dis parce que j'ai entendu Mme Picard-Nil, avant de quitter la séance, dire qu'elle souhaitait débattre sereinement. Débattre sereinement, ce n'est pas amener ses militants pour enfreindre le règlement municipal, puis ensuite espérer que la majorité décide finalement de subir la loi de la minorité. Ce n'est pas la démocratie. Le droit de la minorité de s'exprimer est plein et entier. Elles ont décidé d'y renoncer aujourd'hui, c'est aussi leur droit. Mais ce n'est pas la minorité qui, en dehors des lois que vous venez de respecter, puisqu'il fallait une décision du conseil municipal pour décider le refus d'enregistrement ou de diffusion du conseil et il fallait une majorité du conseil municipal pour décider du huis clos, en dehors des lois que nous appliquons, il n'y a pas de raison et nous vous soutenons pour que ce conseil municipal finisse par être une espèce de foire d'empeigne, de bazar, d'éléments ou n'importe lequel des 49 conseillers municipaux imposent sa volonté aux 48 autres. Ce n'est pas ça un conseil municipal, ce n'est pas ces points à la démocratie. La démocratie, c'est le respect de toutes les lois de la République, des droits d'expression et d'information, et c'est aussi le respect des décisions des majorités municipales. C'est au moment des élections qu'on change de majorité. Quoi qu'il en soit, après réunion du groupe majoritaire du conseil municipal, nous vous renouvelons notre plein et entier soutien. Vous avez fait en sorte que nous puissions débattre dans des conditions normales, et cependant que des élus d'opposition cherchaient à ce que nous ne puissions pas avoir ce débat dans des conditions normales. D'ailleurs, on voit bien que le débat ne les intéressait pas parce qu'il avait tout le loisir, et il y a des comptes rendus et il y a des diffusions officielles de ces comptes rendus, ils avaient tout le loisir de s'exprimer. Ce n'était pas s'exprimer qui les intéressait, c'était perturber le conseil municipal. Nous ne pouvons que le regretter, mais aussi en prendre acte. Madame le maire, merci. Donc on va débuter l'ordre du jour de ce conseil municipal. La démocratie, c'est un petit peu comme La démocratie, c'est un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est 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 L'accueil des L'accueil des De la démon Ça vous prend au trip, quoi. Ouais, ça me plaît, c'est bien. Mais La démocratie, c'est Un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est C'est Mais On s'amuse tout très vite Et Assez rapidement, la question que vous devez poser Et voilà, c'est impressionnant Ça vous prend au trip, quoi. La démocratie, c'est Un petit peu comme La démocratie, c'est Un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est 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 L'accueil des L'accueil des L'accueil des De la démon Ça vous prend au trip, quoi. Ouais, ça me plaît, c'est bien. Mais La démocratie, c'est Un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est C'est Mais Mais On s'habitue très vite Et Assez rapidement, la question que vous devez poser Et voilà, c'est impressionnant Ça vous prend au trip, quoi. La démocratie, c'est Un petit peu comme La démocratie, c'est Un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est C'est La démocratie, c'est Un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est C'est Mais Ça me tue très vite Et Assez rapidement La question que vous devez poser Et voilà, c'est impressionnant Ça vous prend au trip, quoi. La démocratie, c'est Un petit peu comme La démocratie, c'est Un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est C'est L'accueil des L'accueil des Trips 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 De la démo De la démo Ça vous prend au trip, quoi. Ouais, ça me plaît, c'est bien. Mais La démocratie, c'est Un petit peu comme La première fois que je suis rentré dans un En fait, c'est Mais Donc ça m'itue très vite Et Assez rapidement La question que vous devez poser